Ne rien laisser au hasard pour empêcher l'eau de poursuivre son effet dévastateur dix jours après de violentes intempéries. Les pluies abondantes de ce lundi 23 janvier ont partiellement épargné les zones lourdement touchées sur les communes de Verchay et de Samoan. Routes et terrains étaient sous surveillance par peur de nouveaux glissements de terrain et de nouvelles inondations incontrôlables, avec le risque de dommages supplémentaires aux endroits les plus fragiles. La route continue de bouger. Il s'agit probablement d'un glissement de terrain assez profond. J'ai dû notamment prendre un arrêté de péril sur un certain nombre de biens en contrebas de cette voirie. Aujourd'hui, on a dû prendre le parti de créer une nouvelle voirie, puisque cette voirie est sur le haut du village. Le haut du village était complètement isolé. Donc ça, ça a été réalisé. Et sur cette voirie-là principale, ça nécessitera des études approfondies pour arriver à trouver des solutions qu'on espère pérennes. A Samoan, les agents des services techniques ont patrouillé toute la journée. Et le moindre incident a été traité immédiatement pour ne pas alourdir les travaux qui seront demain nécessaires pour réhabiliter routes et terrains lourdement endommagés. On continue à passer dans le secteur. Comme vous pouvez le voir, les réparations n'ont pas encore été menées, bien sûr. Mais voilà, on reste très vigilants. C'est les secteurs qu'on a sécurisés suite au premier épisode. Et puis, on reste toujours dans ce souci de sécuriser au maximum. Ça devient compliqué, surtout qu'en fait, on a en plus des accumulations d'altitude de neige très importantes. Et avec un redout qui monte actuellement jusqu'à 1800, voire 2000 mètres. Et donc, si la pluie vient par-dessus, ça va être encore un grand moment. Pour l'instant, on croise les doigts. Depuis ce matin, on a fait, enfin même depuis cette nuit, j'ai mes services qui tournent toutes les heures pour contrôler tous les cours d'eau. Ensuite, on a moi-même et puis mes adjoints, on est sur le pont aussi. Et on a le plan communal de sauvegarde qui est prêt à être enclenché au cas où il y ait besoin d'évacuer des personnes comme ça nous est arrivé la semaine dernière. Si la vigilance orange au cru a permis d'anticiper cette journée tempétueuse, la succession d'épisodes fortement pluvieux a permis d'évaluer les différents plans communaux d'intervention. Avec l'espoir de ne plus être cet hiver confronté à de pareils déluges d'eau et de neige.